Bienvenue dans cette nouvelle formation. Saviez-vous qu'il était tout à fait possible et très facile de convertir un PDF en présentation PowerPoint ou diaporama ? Je vais travailler sur deux PDF, deux fichiers PDF que je vais mettre au milieu. Par exemple, je vais ouvrir ce PDF qui parle des fondamentaux de la TVA et comme on peut le voir, il y a plusieurs slides. Là, j'ai en effet neuf pages. Il est évident que si je devais travailler sur ce PDF et le transformer en présentation PowerPoint, je devrais prendre élément par élément et reconnaissez-le, cela serait fastidieux et assez long. Pour faire cette transformation, j'ai trouvé une possibilité très simple. Je vais vous montrer. Je vais directement me connecter sur un site internet, I love my PDF. Je vous mettrai bien sûr dans la description le lien, l'URL afin que vous ayez accès. Là, par exemple, si je clique sur ce bouton, sélectionnez le fichier PDF. Je vais d'abord fermer mon fichier PDF. Je vais aller chercher ce fichier PDF qui est sur mon bureau, TVA Présentation. J'ai un aperçu de la première page et ici sur votre droite, convertir en PowerPoint. J'attends que le travail soit fait et ici, je vais télécharger mon PowerPoint. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler TVA Présentation et là, Microsoft PowerPoint Présentation. Je fais enregistrer. Si je l'ouvre à présent, mon PowerPoint s'est activé. Je vais cliquer sur activer la modification et comme nous pouvons le constater, plusieurs slides ont été créés. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel sur lequel j'ai travaillé, sur le site internet, reconnaît parfaitement les zones de texte. Si j'avais bien sûr une image, il re-reconnu cette image. De ce fait, je peux donc apporter bien sûr plusieurs animations. Par exemple, si je clique sur cette première zone de texte, je vais aller dans Animation. Et ici, si je mets en fondu, je vais le faire aussi pour les deux autres zones de texte. Si à présent, je me mets en mode diaporama, je vais cliquer sur cette petite icône. Donc je vais changer d'affichage. Voilà qui est fait. Nous pouvons constater que si je fais Entrée, l'animation fonctionne parfaitement. Nous avons une autre possibilité. Par exemple, si je souhaite ajouter un élément à ma présentation, je vais par exemple ajouter, je vais aller dans Insertion. Ici, dans le groupe texte, cliquez sur cette petite icône qui s'appelle Objet. Je vais aller chercher un autre fichier. Je fais Parcourir. Je vais aller sur mon bureau. Et ici, je vais par exemple récupérer cet autre fichier PDF. Donc je clique deux fois. Alors deux possibilités. Soit je clique sur Afficher sous forme d'icône. Nous allons voir ce que cela donne. Je pourrais même changer l'icône et le nom. Donc là, je vais par exemple l'appeler non pas Adobe Acrobat, mais là, par exemple, gérer les risques, le risque des impayés, le risque des impayés. Ici, je pourrais aussi, en faisant Parcourir, changer, si je le souhaite, bien sûr, la forme de l'icône. Donc je vais faire Annuler. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. Mon PDF est ici. Mais si je me mets en diaporama et que je clique sur ce symbole, ça ne fonctionne pas. Cela ne me renvoie pas et cela ne m'ouvre pas mon fichier PDF. Pour ce faire, je vais faire une manipulation supplémentaire. Donc je vais sélectionner cette icône, aller dans Insertion et ici dans le groupe lien Action. Là, dans Action ou LE, je vais laisser ouvrir. Je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur le diaporama. Et ici, par contre, si je survole ce symbole, on peut constater qu'en cliquant sur ce symbole, je fais Activer, bien sûr. Mon PDF s'active automatiquement. Donc une autre possibilité, si vous le souhaitez. Donc je vais retirer ce PDF. Je vais aller dans Insertion. Toujours pareil, Objet. Ici, à partir d'un fichier, je fais Parcourir. Je sélectionne mon fichier Gérer les risques des impayés. Je clique sur OK. Alors si je clique sur Liaison, tout nouvel élément de mon PDF que je suis en train de télécharger se mettra à jour dans mon diaporama. Alors si je laisse en l'état et que je ne clique pas sur Afficher sous forme d'icône, je clique sur OK. Donc là, la première page s'active. Je vais le mettre par exemple ici. Donc là, c'est pareil. Je dois cliquer sur Action. Ici, Activer OLE. Je laisse ouvrir. Je clique sur OK. Et si bien sûr, je clique sur Diaporama, en cliquant sur cette page, mon PDF s'active automatiquement. Voilà, vous savez, à présent, et d'une façon que je considère extrêmement simple, de convertir, comment convertir, un fichier PDF directement en présentation PowerPoint. J'espère que cette formation vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt.